Et bien salut tout le monde, les amis c'est Drawunik, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, que vos vacances se passent bien, excusez moi. Donc aujourd'hui nouveau let's play, nouvelle vidéo sur un jeu que j'attendais particulièrement, que je voulais avoir dans ma collection, je voulais vraiment le tester avec vous. Donc s'il s'agit de Ninokuni, la vengeance de la sorcière céleste, donc c'est un jeu qui a l'air vraiment sympa, un petit RPG. Donc vous pouvez aller voir la vidéo achat octobre bilan, parce que c'est là que je vous montre mon achat, donc j'ai acheté pour 15€, mais bon je recherchais vraiment. Alors facile, les combats seront plus faciles, recommandez si vous pouvez vous construire sur l'histoire, le réglage par défaut, les combats qui vous attendent seront plus exigeants. Bon on va se mettre en normal hein, allez go ! Donc ouais c'est un petit jeu qui a l'air vraiment sympathique, donc j'ai mis les langages en japonais, donc ne vous inquiétez pas si ça parle en japonais. Donc on a les deux choix, japonais ou anglais, mais apparemment ça va être plus classe de mettre en japonais, on aura, enfin voilà ça sera plus sympa je trouve. Donc petite cinématique, je vais me taire tout de suite, et allez, bonne cinématique, à tout à l'heure. Oh la chance ! Donc je vous précise quand même que j'ai déjà fait vu les 20 premières minutes je crois du jeu, par la vidéo let's play de Okrad, la vidéo, je sais plus si c'était un let's play ou une découverte, j'avais vraiment kiffé. J'espère que vous aussi vous avez kiffé ce let's play. J'espère que vous avez un problème pour moi. Ok, alors on veut qu'on vous connaisse le jeu au tів Weil. OK, alors là a l' d'une d'un série d'une série manga animé ou en animé en fait c'est vraiment ça qui est sympa c'est c'est vraiment un jeu fait en rpg animé donc c'est vraiment cool c'est une toute histoire inédite en fait c'est une nouvelle histoire inédite si vous voulez donc je passe pas ça je laisse parce que c'est assez bien fait je trouve c'est vraiment sympa donc je précise quand même que je ferai des vidéos de 30 minutes sur ce jeu donc on aura quand même des let's play assez badass dessus sachant qu'on a aussi l'esprit de silent il est de rayman origine donc voilà il ya quand même du contenu en ce moment voilà donc on est parti les amis je crois qu'on a encore une cinématique donc c'est beaucoup cinématique dans ce premier épisode mais bon vu qu'il y a 30 minutes ouais là j'adore vous allez voir je me tais c'est vraiment sympa je vais peut-être parler quand même pendant les cinématiques comme ça je vais argumenter un peu donc voilà on a eu vraiment un rpg animé vachement bien fait c'est le vert j'ai bien fait de mettre en japonais parce que les voix japonais sont quand même assez sympa je trouve c'est l'eau marque la mise et elle m'a n'ont arrêté par contre j'ai pas réussi à parler en japonais excusez-moi mais bon quand c'est arrêté de l'anglais ok mais japonais je sais pas dis bonjour à ta mère pour moi pas de problème madame génie donc madame génie c'est en gros la la petite la personne qui tient l'épicerie et au lit donc voilà comment se présente le jeu par ici au lit oliver a ses fils donc on s'appelle oliver pour l'instant je sais pas si ça a été on va pouvoir choisir pendant dans le jeu alors utiliser elle pour marcher jusqu'à l'endroit où se tient philippe approchez-vous de philippe et vous verrez apparaître une icône chat appuyé sur x pour lui parler ok on va y aller parler j'ai juste réglé vite fait la luminosité sous vos yeux ébahi alors on va se mettre un peu comme ça voilà là on est bien je trouve à mince excusez-moi voilà donc logiquement ça a changé un petit peu au pire c'est pas grave qu'excusez-moi petite coupure on commence c'est parti allons voir philippe c'est une bonne chose que tu m'aies trouvé devine quoi elle est enfin prête attend il a quand même en train de dire c'est une bonne chose que tu m'aies trouvée il était juste à cinq mètres de nous c'était quand même pas trop dur de le trouver alors ce que m'a dit madame génie c'est bien ce que je crois de quoi d'autre pourrait-il être question gros malin c'est alors tu es incroyable puis alors qu'est ce qu'on fait maintenant ce qu'on fait on va faire un tour bien sûr et ce soir quoi ce soir mais je ne peux pas enfin il faut que je demande à maman et mais oui c'est ça va demander à ta mère et d'après toi on fera ça quand demain l'année prochaine bien je non mais d'accord pour ce soir mais il faudra vraiment être discret pas de problème alors ce soir devant mon garage tu as intérêt à venir un entendu la sorcière alors c'est un enfant qui va sauver le monde du moins c'est ce que dit la boule de cristal votre fondeur le pouvoir de l'émissaire de long ne sera pas suffisant pour vraiment que j'essaye de d'articuler et de de faire les voix de plusieurs personnes je crois que non comment s'appelle cet enfant oui l'hiver votre splendeur oliver il fait un peu penser à oliver twist l'heure de vos déplacements la mini carte s'affichera en haut à droite de l'écran la carte vous permet de voir votre environnement immédiat appuyez sur 1 pour passer à la carte des environs et avoir un aperçu de toute la zone l'école étoile indique l'endroit où vous devez vous rendre votre première destination est la maison de l'hiver ok donc on est parti on fait r1 pour afficher la carte ok impeccable elle n'a pas expliqué comment courir par exemple je pense qu'on peut pas aller plus que ça on va aller à sa maison ok c'est pas par là excusez-moi en tout cas c'est bien excusez-moi les amis j'ai fait juste une petite coupure donc en fait là j'ai juste changé un petit truc et j'ai mis tous les graphismos max sur le pc pour l'enregistrement pour avoir la meilleure qualité possible donc je sais pas si ça va trop se voir mais en tout cas je l'ai fait donc voilà petite petit petit changement ok on va à la maison de oliver tout de suite enfin dans notre maison parce qu'on est quand même dans la peau du personnage on a pu voir tout de suite la sorcière céleste en fait je vous en ai pas trop parlé d'elle on sait pas encore pourquoi elle veille un oeil sur lui il faut que je s'y passe tu es bien occupé demain hein ah tiens puisqu'on en parle je dois en fait répéter pour mon concert dans la matinée ah oui alors tu vas aller te coucher et tout et bien sans doute il lui pose quand même des questions logique enfin elle aura dû s'en douter qui fut son fils vas-tu arrêter de faire tes tu vas être en retard à l'école et mâche au lieu d'avaler tout rond ça a l'air d'être bon en tout cas ce qu'il prépare sa mère merci pour le petit déjeuner demain il a déjeuné en 5 secondes à plus tard mon coeur sois sage surtout promis ah salut phil tu n'es pas encore à l'école l'école cette tarte c'est pas un jour comme les autres aujourd'hui minus aujourd'hui c'est le jour où notre machine de rêve quitte la planche à dessin pour les rues de motorville oh là là j'ai hâte quand est-ce que je pourrais l'avoir tout doux bijoux moins fort c'est un secret n'oublie pas au fait gros malin t'en as parlé à ta mère au moins bien sûr que non j'ai demandé si elle était occupée elle m'a dit qu'elle avait une répétition alors elle se coure alors elle se couchera tôt excusez-moi parfait alors ce soir c'est le grand soir je peux compter sur toi minus comment ce soir dans ton garage j'y serai n'empêche il nous appelle quand même minus le petit con même si c'est notre pote il doit pas nous appeler comme ça c'est de la discrimination vas-y on va porter plainte à la police tout de suite ok elle doit être elle doit s'être endormie génial elle dort comme une bûche c'est le moment où jamais je dois rejoindre le garage de file faut vraiment je me mettre dans l'ambiance genre quand quand c'est une ambiance où j'ai pas le droit de ou par exemple là est d'or donc faut pas que je l'arrivais donc je vais pas parler fort appuyez sur triangle pour ouvrir le menu principal vous verrez alors différentes options s'afficher sélectionnez une option avec les petites flèches puis appuyez sur x vous pouvez revenir au menu principal en appuyant sur rond appuyez sur reprend le jeu et des options de menu supplémentaire ok ouvrez le menu principal et appuyez sur start pour sauvegarder votre partie sélectionnez conduire et on peut enfin utiliser le menu principal donc triangle ok on va faire start pour sauvegarder au cas où nouvelle sauvegarde voilà ça c'est fait donc on a rien débloqué pour l'instant on est niveau 1 pour l'instant toujours faut bien commencer au niveau 1 allez on va essayer de pas faire de bruit il fait quand même pas mal de bruit ça marche il faut que j'aille dans le garage c'est ça on va quand même aller par là j'ai envie de visiter la maison si un jour on retourne pas alors la télé oh pardon il faut que je m'habitue aux touches aussi excusez moi oui euh rond voilà donc start ça nous fait quoi ? ok ça nous fait ça ok ok j'adore ces petites chaussures elles sont énormes putain il y a du vent bon bah c'est une maison toute simple donc le garage c'est par où ? par là on va sortir je pense il va falloir aller au garage ah non faut aller dans le garage de fil ok moi je voulais aller dans mon garage en fait donc on y va je trouve que le jeu est vachement bien fait oula d'accord faut peut-être que je suive un peu la carte d'ailleurs la carte est assez bien faite aussi je trouve on peut voir les personnages on va pas leur parler si on leur parle oh salut tu veux quelque chose ? non je veux rien qu'est-ce que tu fabriques dehors petit il est tard il n'y a personne dans les rues en même temps on est à Motorville il ne devrait rien t'arriver apparemment il n'y a rien qui arrive à Motorville c'est une ville calme et paisible mais bon je pense pas que ça a duré bien longtemps tout ça j'arrive même pas à rentrer dans l'arcage je me prends le mur ah petite cinématique bien sympa il court comme un fou et par ici Oliver qu'est-ce que tu regardes ? oh elle est mignonne qu'est-ce qu'elle a elle ? pourquoi t'as autant ? excusez ma mère ne se disait pas à les coucher alors c'est terminé ? un peu mon neveu j'ai mis la touche finale elle est parée pour l'action tu veux voir ? et comment que je veux ? très bien alors qu'est-ce que ça va être les amis attention voilà le travail d'accord une magnifique voiture oh là là c'est génial Phil c'est vraiment super super génial je te ne fais pas dire c'est dément on n'a rien à envier au nouveau coupé de luxe rien du tout alors prêt à faire monter une modeur Minus ? ouais c'est vraiment pas sympa de l'appeler Minus bon il n'y a personne dans le coin on devrait la sortir tout de suite dit Phil qui conduit en prems ? hein ? hum laisse-moi réfléchir tu sais quoi ? si tu cours jusqu'au bout de la rue pour vérifier que la voie est libre je te laisserai l'essayer en premier ok tu es sérieux ? oh là là oh là là bon d'accord attends ici Oliver il est tout impatient de l'essayer fais gaffe à la fille à la fenêtre la fille à la fenêtre tu sais celle qui nous espionne tout à l'heure celle qui nous espionnait tout à l'heure je te jure elle est zinzin non elle a l'air gentille pourtant tu vois la revoilà je parie que ses rapporteuses racontent tout à ses vieux il ne ferait jamais ça dis donc tes pinces pour elle ou quoi ? va plutôt voir ce qu'il y a là-bas bien sûr Phil je reviens tout de suite quand même une petite victime hein ok euh 8 ok donc on va aller au bout de la rue voir s'il y a quelqu'un mais je pense pas qu'on a toujours la petite étoile comme objectif assez sympa on est déjà presque à 16 minutes de vidéo bah même 16 minutes en tout cas moi pour l'instant je m'éclate sur cette vidéo voilà je vais lui dire à la fille n'y va pas hein mais c'est mal s'il te plaît Oliver n'y va pas hein qui qui es-tu ? d'où tu connais mon nom ? Oliver qu'est-ce qu'il t'a pris tout ce temps ? disait les filles quelqu'un m'a vu euh non cette fille là-bas mais de quoi tu pars il n'y a personne c'est bizarre ça quand même elle a disparu comme dans un portail tridimensionnel il pense que c'est la fille qui est à la fenêtre elle n'a pas le droit de sortir c'est impossible tu vas perdre la boule je ne vois pas ça enfin bon vieux il se demande quand même Oliver l'enfant qui sauvera le monde malheureusement pour lui sa lumière n'a encore qu'une simple bougie dans l'obscurité en effet il est peut-être l'enfant dont on parlait prophétie mais il reste un enfant pourtant c'est un humain non ces humains parfois possèdent une puissante énergie puissance énergale étrange oulala les ténèbres de l'autre de l'autre n'ont-elles pas entièrement glutilataires celui-ci ne pourrait-il plus se montrer tout ceci tu voulais-vous que je fasse votre splendeur nous ne pouvons pas tolérer la croissance du jeune pouce de ce genre très bien votre splendeur oula les yeux rouges et tout il fait trop peur le petit oiseau celui-ci celui qui serait capable de sauver ce monde condamné doit mourir je fais bien la voix non je sais je la fais pas du tout bien mais bon donc sa mère dort comme prévu maman au secours c'est un rêve mon trésor elle a dit Oliver et la traduction c'est mon trésor où es-tu Oliver Oliver je sens qu'on va contrôler la mère non peut-être pas on sait rien c'est bien encumé hein demain hein ah tiens puisqu'on en parle je dois en effet répéter pour mon concert la matinée donc voilà il vient de comprendre qu'ils sont titres qui sont titres qui sont titres il a fait à fuguer quoi olivier oliver oliver pourquoi j'ai dit pourquoi j'ai dit pourquoi j'ai dit non non oui il vaut donc ils vont tester ça par contre attention près du lac apparemment et le moteur tourne il va pouvoir essayer en premier mais est-ce que c'est une bonne chose c'est vachement bien fait je trouve les dessins m elle démarre le petit casque a sorti avec la voiture attention il accélère il a peur de rien il accélère il va à fond et là la roue droite gauche qui se détache attention le lac oula et là ça devient vachement dangereux l'hiver il va se noyer avec son casque l'hiver sa mère qui vient de sauver son fils heureusement qu'il s'est négé quand même l'hiver l'hiver réveille toi non pardon je te jure que si j'ai su je n'aurais jamais dit pas n'importe quoi fille et ta voiture c'est-à-dire je peux en faire une autre en un clin d'oeil qu'est-ce qu'elle a sa mère attention sa mère c'est-à-dire c'est une crise fernette je crois bien c'est-à-dire c'est-à-dire je vais chercher le docteur maman pour les voies c'est ouf c'est magique oh mon chéri maman tout sera bien j'en suis sûr sois gentil maintenant c'est le pour moi maman 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 non non ne me laisse pas s'il te plaît maman 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 tu es sentimentaliste éstimée maman méprévé de l'amour de sa mère vers qui pourra t-il se tourner pour être guidée bientôt le jour où la distribution cette année très bien votre esplendaire voyons comment cette histoire se déroule je suis sûr qu'elle offrira une fin intéressante donc on continue toujours cette petite vidéo vraiment sympathique bon par contre une mort assez tragique pour sa mère ça c'est triste pour les livres trésor je t'ai apporté de la tarte aux pommes je te l'ai juste ici d'accord bonhomme donc il ya là je sais plus comment il s'appelle gabriel je crois je suis pas sûr qui lui apporte à manger et qui s'occupe de lui qui est vraiment sympa pour l'instant et on voit bien qu'oliver va plus du tout bien là on a le petit chat il est assez gros quand même allons allons toi tu devras attendre jusqu'au dîner pacha pacha c'est tellement triste ça fait trois jours entiers qu'il est enfermé là dedans à sa peluche ça du coup on va la voir je pense dans la suite comme on a vu au début dans l'intro oliver c'est aujourd'hui que maman commence son nouveau travail mais elle a demandé à quelqu'un de très spécial de prendre soin de toi maman a passé beaucoup de temps à le faire je suis sûr qu'il veillera très bien sur toi soit sage pendant que maman n'est pas là d'accord maman quelque chose ne m'a pas mon coeur revient vite d'accord bien sûr mon chéri nous serons toujours ensemble toujours toujours je croyais que c'était chiki au début reviens s'il te plaît ne plus rien à l'amener maîtresse mais on ne peut pas parler là c'est sur le boulon c'est ça type table je suis libre libre 1 qu'est ce qui s'est passé tu viens d'assister à la renaissance et louis grand monarque seigneur al du peuple fait un qui ça tu es sourd ou quoi louis grand monarque seigneur al du peuple fait c'est bon la louis c'est exact et j'en ai ras la lanterne de t'avoir gendre et je suis né un vrai pleuré char pour sûr ça fait trois jours que tu pleure je veux dire j'ai déjà été triste mais bon là je vais m'étonner que tu sois pas tout desséché tu as un grand garçon mon pote on est un peu déconcentré un concerté ça va trop vite que j'ai pas le ton de lit en fait avec sa petite lanterne accrochée à son nez avec son piercing et tout il a vraiment le swag le spectacle commence d'accord comment t'expliquer en fait il existe d'autres mondes que celui-ci un peu comme ce que l'on pourrait faire appeler des mondes parallèles tu vois en gros il ya des mondes qui existent à côté du tien et parmi eux il ya mon monde à moi voilà c'est ça je viens d'un autre monde d'un autre monde tu comprends vite toi quant à moi grand monarque seigneur hal si je suis là dans ton monde et bien c'est parce qu'une vraie vermine essaye de compromettre la paix dans nos deux mondes tu vois shadar l'émissaire de l'ombre il a compropu le coeur des gens des gens il a semé le chaos dans notre monde et bien essayé de m'opposer à lui ça oui mais il a transformé il m'a transformé un dodo et m'a chassé dans ton monde dans mon monde puis tu m'as pleuré dessus et pouf la malédiction a été élevée comme ça ce qui me fait dire que tu vas être celui que nous les fait appelons héros au coeur pur c'est qui nous sauvera notre monde selon les gens enfin bref je ferais bien de t'emmener dans notre monde pour que tu nous débarrasses de shadar ça te va comme plan moi mais comment est ce que ne t'accrasse pas ne te tracasse pas petit c'est une grande responsabilité je te l'accorde surtout que mais oh tu veux que je m'y mette les formes c'est ça oh héros au coeur pur est-tu l'obligence de venir sauver notre monde un peu d'humour assez sympa elle est marrante je trouve cette petite ce petit doudou il a dit non il va péter son câble il va péter son câble parce que ta mère est morte c'est ça oui tu as une photo d'elle dépêche toi un peu d'accord j'ai pas de plus la journée d'accord il veut pas la faire revivre quand même c'est peut-être une coïncidence non plus note quoi donc la grande sage roxane dans ce cas il ya peut-être un moyen de sauver ta maman qu'est ce que tu racontes tu es prêt pour une nouvelle explication oui les âmes des habitants de ton monde et d'humains sont liés ce qui veut dire que les gens ont une autre version 2 même qu'ils ont appelé l'âme sœur dans l'autre monde les âmes sœurs peuvent même se ressembler physiquement et ben ta maman elle porte à lèche son âme avec la grande sage roxane une femme exceptionnelle ah c'est classe ah c'est peut-être pour ça qu'elle est morte sa mère tout bien donc c'est pour ça qu'on va aller voir dans son monde se faire ce qu'il nous dit en même temps à la fin sauver sa mère notre mère plutôt la vérité c'est que je ne suis pas la seule fille même si j'étais coincé mes copains me tenaient au courant de tout ce qui se passait là-bas comment j'imagine que ce que tu apprais de la théépathie ce n'est pas tout moi aussi je leur transmets mes ordres officiels comme espionnés shadar ce genre de truc tip top hein euh qu'est-ce qu'il y a je je vais le faire je vais venir dans ton monde je vais venir avec toi et sauver ma maman mais comment est-ce qu'on rejoint ton monde oh on est curieux d'accord je vais te le dire allez voir il nous faut un soupçon de magie vas-y jete un coup d'oeil de la cheminée quelque chose oh j'ai pas eu le temps de lire quelque chose mais pourquoi quelqu'un cacherait quelque chose là dedans t'occupe cherche et grouille toi un peu ok on va à la cheminée on se dépêche hein attends j'ai envie de lui parler et si on active un peu je veux pas être impoli mais on se barbe sa raison ici la cheminée est là mais est-ce que j'active quelque chose à la cheminée ou j'attends le prochain épisode je pense plutôt que je vais attendre le prochain épisode donc j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo sur Ninokuni la vengeance de la sorcière céleste donc vraiment un début très sympathique je trouve avec beaucoup d'action des belles cinématiques et une bonne histoire un bon début de scénario donc n'hésitez pas à me laisser un petit pouce vert si ça vous a plu et on se retrouve pour l'épisode 2 prochainement sur la chaîne youtube The Gaming Show salut tout le monde et à bientôt